Voyons ensemble comment trouver une expression pour la taille du diaphragme d'ouverture, DO, son rayon, le rayon du DO, en fonction de paramètres qui seraient donnés dans le sujet. Alors on va partir de la relation DAB, justement, N multiplié par sinus U multiplié par la taille de l'objet égale à 1 fois sinus U0 multiplié par la taille de A0B0. Et on va manipuler cette formule de sorte à faire apparaître des données du sujet, mais surtout le rayon du diaphragme d'ouverture. Alors une première transformation qu'on peut effectuer, c'est la plus simple, c'est N sinus U, par définition, dans le cours. Ceci, c'est l'ouverture numérique du microscope, qui est donnée dans le sujet. Une autre transformation qu'on peut faire, c'est pour l'autre angle, le sinus U0. Alors sinus U0, je ne sais pas trop le calculer, j'aurais préféré faire tangente U0. Il se trouve qu'en fait, je peux dire que c'est à peu près égal à tangente U0, car on est dans des conditions où les angles, notamment U0, sont plutôt petits, sont très petits. Et dans ce cas-là, le sinus est à peu près égal à la tangente, ce qui nous arrange fortement. Parce que tangente U0, si j'arrive à attraper un petit triangle rectangle, par exemple celui-là, sur le schéma, un joli triangle rectangle qui ferait en plus intervenir le diaphragme d'ouverture. Voilà, dans ce triangle rectangle, il y a U0, il y a le rayon du diaphragme d'ouverture. Pour ce U0-là, je peux écrire côté opposé, c'est-à-dire côté opposé à l'angle U0, c'est-à-dire rayon du diaphragme d'ouverture, divisé par le côté adjacent en partant de la pointe, c'est-à-dire la distance f'oc f'obj, qui est donnée, c'est l'intervalle optique de l'instrument. Donc ça, on l'a dans le sujet, donc c'est très bien. Voilà, donc je peux réécrire la formule de la relation d'âme, je vais la réécrire avec ces petits remplacements, déjà on va y voir un petit peu plus clair. J'ai donc ON multiplié par la taille de l'objet, égale 1, bon je ne le mets pas, il n'y a pas besoin de mettre le 1, égale 1 fois sinus U0, donc je remplace par RDO sur f'oc f'obj, multiplié par la taille de A0, B0. Alors j'y suis presque, il n'y a que la taille de AB et de A0, B0 que je n'aurai pas forcément, mais je sais que quand il y a AB et A0, B0 qui sont en plus conjugués, je vais pouvoir faire apparaître un grandissement transversal, gamma T. Donc je vais prendre AB, l'objet, et je vais aller le mettre de l'autre côté, en divisant, ce qui va faire une nouvelle formule, c'est-à-dire ON égale RDO sur f'oc f'obj, fois A0, B0, divisé, je vais passer le AB de l'autre côté, par AB. Et ça c'est un joli gamma T, donc ça fait RDO sur f'oc f'obj, multiplié par gamma T. Gamma T entre AB et A0, B0, c'est-à-dire à travers l'objectif, c'est le gamma T de l'objectif qu'on aura dans les données. Je me retrouve donc avec une formule qui dit que ON, c'est égal à RDO sur f'oc f'obj, multiplié par gamma T obj, et j'ai dans cette formule le rayon du diaphragme d'ouverture, c'est ce que je cherchais, et trois autres données qui seront dans le sujet. Je rappelle que j'ai obtenu ce résultat-là uniquement en partant de la relation d'AB et en changeant les termes dans la relation d'AB. Pour avoir une formule utilisable, je vais garder RDO à droite et mettre tous les autres termes de l'autre côté, donc ON, il était déjà à gauche, je vais ramener f'obj en multipliant comme ceci, et je vais aussi ramener gamma T obj en divisant et je laisse RDO tout seul à droite. Et avec cette formule-là, on voit qu'il est possible de calculer la taille, le rayon du diaphragme d'ouverture à l'aide des trois paramètres dans le sujet. Merci.